Frères et sœurs, dans le Christ, en entamant le carême, nous avons eu l'invitation à commencer ce temps sain par le jeûne, la prière et le partage. Aujourd'hui, en cette deuxième semaine qui débite, notre deuxième semaine de carême, nous sommes invités à un acte tout aussi important que ce de la première semaine. Il s'agit bien de la miséricorde. Cet élément, c'est un acte important de la vie chrétienne. La pratique de la miséricorde est importante pour tout chrétien dans la mesure où cela fait partie de l'ensemble des définitions de l'être divin et par conséquent de l'être chrétien. En effet, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Or Dieu est miséricordieux. Donc, l'homme se doit d'être miséricordieux comme Dieu dont il est la ressemblance. D'où l'exhortation de Jésus faite à ses disciples et à nous aussi aujourd'hui d'imiter le Père par cet exercice de la miséricorde, comme nous l'avons lu dans l'extrait de l'Évangile selon Saint Luc. Être miséricordieux, c'est le commandement de l'amour des ennemis. Et ce commandement repose sur une motivation profonde, l'imitation du Père céleste. Cela implique que nous devenons miséricordieux parce que Dieu notre Père l'est en premier. De même, frères et sœurs, être miséricordieux étant une distinction majeure de notre Père qui est aux cieux, il s'ensuit que nous ne pouvons pas être à la ressemblance de Dieu, ni même être de vrais disciples du Christ, si nous ne faisons pas preuve de miséricorde. Car cela fait partie de l'état d'âme du vrai disciple du Christ. De fait, de même qu'on reconnaît un arbre bon à son fruit, de même on reconnaîtra l'homme icône de Dieu ou disciple du Christ à sa pratique de la miséricorde. Autrement dit, c'est le critère pour comprendre qui sont les vrais disciples du Christ ou les véritables enfants du Père des cieux. Aussi, il ressort, frères et sœurs, de cet extrait de l'Évangile selon saint Luc, que la miséricorde, loin d'être une notion abstraite, consiste en des actes concrets, réalisables par toute personne qui emprunte le chemin du Seigneur Jésus. En effet, on y voit quatre étapes au niveau dans la pratique de la miséricorde, deux actes d'abstention et deux actes positifs, tous relevant de la possibilité de l'homme en général et de l'homme chrétien en particulier. Il s'agit tout d'abord de ne pas juger, ensuite de ne pas condamner. S'abstenir de ces deux actes implique en fait le désir de réintroduire dans sa propre intimité le malheureux. Il s'agit en outre de pardonner et enfin de donner. Ces deux actions positives impliquent la compassion et la tendresse pour le malheureux. Et en agissant de la sorte, pour la mise en œuvre de ces quatre attitudes, nous réalisons l'imitation de Dieu dans son être miséricordieux. Dieu est miséricordieux, c'est-à-dire, il nous montre toute sa compassion. Il fait preuve d'un cœur qui a pitié. Nous aussi, à la suite du Christ et sur le chemin de Pâques, nous sommes appelés à refaire chaque jour cette expérience du cœur qui prend pitié, du cœur qui accueille les autres, du cœur qui pardonne, qui ne juge pas, qui ne condamne pas, mais qui pardonne et qui donne. Que le Seigneur, en cette semaine, nous donne sa grâce, qu'il nous donne la grâce d'être miséricordieux comme le Père. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...